Bonjour les amis, comment ça va ? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc là on va parler de l'entretien pédagogique parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui n'arrivent pas à trouver un rendez-vous disponible. Mais aussi il y a beaucoup d'étudiants qui attendent la validation du dossier pour ensuite prendre un rendez-vous. Donc là, je suis sur mon PC, sur le compte de quelqu'un, un étudiant. Donc hier j'ai vérifié, j'ai essayé de prendre un rendez-vous mais ce n'était pas disponible. Il n'y avait aucun créneau disponible. Et là aujourd'hui je viens, je vois quoi ? Je vois qu'il y a beaucoup de rendez-vous disponibles. Mais la question ce n'est pas tout ça. La question en est que la date limite pour passer l'entretien pour les L2, L3, Master ou bien BTS, tout ça. Non pas BTS mais L2, L3, Master. C'était le 18 février. Donc moi je tourne la vidéo le 18 février. Voilà, donc je ne sais pas vous quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Mais normalement la date limite de l'entretien c'est aujourd'hui le 18 février. Donc là il y a beaucoup d'étudiants qui ne s'inquiètent pour rien. Donc nous si on regarde bien le calendrier pour les créneaux disponibles sur mon PC, on voit qu'il y a une date disponible le lundi 21 février. Il y a aussi une date disponible le vendredi 25. Donc déjà première chose importante c'est que la date limite normale c'est le 18 février. Mais forcément ça va déborder comme toutes les années. Donc ça ne sert à rien de s'inquiéter. Voilà. Donc moi je vais essayer de prendre au rendez-vous pour mon ami Tijan. Voilà. Donc vous aussi parfois ce qui va arriver c'est que votre dossier sera validé. Et vous allez essayer de prendre au rendez-vous. Vous allez arriver sur la page de votre compte. Vous n'allez pas voir les points que vous voyez là, les cercles là. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rendez-vous disponible. Dans ce cas ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut faire c'est comme moi, vérifier votre compte tout le temps, tout le temps. Vous allez forcément voir un créneau qui est disponible et vous allez prendre au rendez-vous. Donc abonne-toi sur la chaîne YouTube. Très important. Laisse un petit like et suis-moi sur Instagram. C'est très important. Donc moi par exemple disons que déjà avant de voir la page, il faut que Cambysons valide votre dossier et qu'il vous autorise à prendre au rendez-vous. Donc je vais retourner un peu en arrière pour voir ça. Voilà. Donc là on voit que la partie de ceci candidat, paiement enregistré, voilà le dossier a été bien étudié et validé. Donc là on voit qu'on lui invite à prendre au rendez-vous pour l'entretien. Donc là c'est marqué prendre rendez-vous. Donc vous si votre dossier n'est pas validé, normalement vous ne voyez pas ça. Voilà donc on clique ici, prendre au rendez-vous. Et là on voit qu'il y a beaucoup de dates qui sont disponibles. Lundi, mardi, voilà. Il y a beaucoup de dates vraiment qui sont disponibles. Donc moi, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre au rendez-vous le 21. Donc aujourd'hui on est le 18 et le 21, 22, 23. Non, je pense que je vais prendre le mercredi après-midi. Voilà. Donc je clique ici. Tout ce qui est cercle comme ça, c'est disponible. Donc prendre au rendez-vous ici. Et je clique sur oui. Voilà. Donc là, les amis, le créneau demandé n'est plus disponible. Merci de sélectionner un autre. Donc là, il y a quelqu'un qui a pris le rendez-vous. Donc je vais essayer de changer, de partir sur, par exemple, en mardi le 22, ici. Et je clique sur prendre au rendez-vous. Voilà. Donc là on voit que vous avez, votre rendez-vous pour le 22 a été bien enregistré. Donc vous avez pris au rendez-vous. C'est très simple. Donc, ce qu'il faut retenir ici, dans cette vidéo-là, c'est que la date limite pour faire un entretien, c'est marqué dans le calendrier, c'est le 18. Mais moi, je connais des personnes qui ont des rendez-vous pour passer l'entretien, le 24, le 25, tout ça. C'est que ce n'est pas forcément ce qui est marqué dans le calendrier qui est en rigueur, en fait. Parce que ça, ça déborde tout le temps. Jusqu'à présent, il y a des dossiers qui ne sont pas validés. Mais pourtant, l'entretien, ils vont le passer. À partir du moment où vous payez les frais de dossier à temps, dans les délais. Donc, tout ce qui reste là, Campus France est un peu obligé de traiter les dossiers, de vous faire passer votre entretien. Parce que vous n'êtes pas fautif. Parce que vous, vous avez respecté la date limite de paiement de frais. Voilà. Et aussi, pour ceux qui ont passé l'entretien et qui vont me dire, bon, moi, j'ai fait l'entretien depuis un mois. Et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse de la part des universités. Donc, tout ça, franchement, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Moi, je peux comprendre quelqu'un qui n'a pas... Son dossier n'a pas été validé. Lui, quand il s'inquiète, je comprends. C'est normal. Mais toi, tu as déjà fait ton entretien. Je ne comprends pas pourquoi tu s'inquiètes. Concentre-toi dans tes cours actuelles. Et les réponses, tôt ou tard, vont arriver. Parce que les réponses, je te rappelle que ça continue au mois de mars, avril, mai. Et ça peut aller jusqu'au mois de juin pour les réponses. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour rien. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est des choses que je voulais souligner dans cette vidéo-là. Et très important pour les personnes qui vont soumettre le dossier à Campus France. Et si Campus France te renvoie ton dossier pour des corrections. Donc, ça, forcément, le dossier va encore prendre plus de temps. Parce qu'ils vont le réétudier, la partie correction. Et te renvoyer un message pour te dire que ton dossier a été validé. Voilà. Donc, franchement, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je pense que je vais vous laisser. Je pense que j'ai bien expliqué tout ça. Et laissez-moi un commentaire dans la description. Et likez la vidéo. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Ciao.